bonjour dans cette vidéo on va faire la revue d'une partie des méthodes de multiplication qui sont présentés sur le site de l'aventure du calcul à l'adresse indiquée ici on partira de la méthode actuelle et on ira jusqu'au boulier en passant par la jalousie et les bâtons de néper on va commencer par voir les principales erreurs possibles en multipliant 365 par 76 si vrai 5 30 si voici 36 et 3 39 6 x 3 18 7 x 5 35 7 x 6 56 et 3 59 7 x 3 21 et 5 26 0 et 5 5 9 9 18 je retiens 1 et 8 9 et 6 15 je retiens 1 et 1 2 et 2 4 4585 alors évidemment c'est faux en général la première erreur que l'on repère c'est l'erreur de positionnement on oublie de décaler sur les dizaines la deuxième erreur c'est l'erreur de retenue 6 x 3 18 et 3 la retenue 21 et la dernière erreur c'est sur les tables de pythagore on n'a pas 7 x 6 56 mais 7 x 6 42 ce qui nous donne un résultat de 27 740 je reprends ma multiplication 365 x 76 6 x 5 30 je pose 0 je retiens 3 6 x 6 36 et 3 39 je pose 9 et je retiens 3 6 x 3 18 et 3 21 je pose 1 et 2 ensuite à 7 x 5 35 décaler je pose 5 et je retiens 3 7 x 6 42 et 3 45 je pose 5 et je retiens 4 7 x 3 21 et 4 25 je pose 5 et 2 ensuite j'additionne 0 9 et 5 14 et je retiens 1 et 1 2 et 5 7 5 et 2 7 de 27 740 cette méthode dite du pain d'épices a été décrite à la fin du 15e siècle par luca pacioli mais avec des retenues indiquées ou tenu à la main par la position des doigts alors qu'est ce qu'on peut dire de cette manière de multiplier d'abord qu'il faut un papier un crayon deuxièmement on va écrire cinq lignes avec deux traits ce qui permettra de voir les résultats intermédiaires et on va faire ces multiplications élémentaires ça prendra 25 secondes si vous êtes bien entraîné les erreurs que vous risquez de faire quand vous êtes débutant c'est des erreurs sur les tables de multiplication la table de pythagore sur les retenues de multiplication et sur la mise en place avec des problèmes de position et si on compare cette méthode avec d'autres comme la méthode en jalousie et bien on aura des résultats différents par exemple sur le temps de calcul ou sur les risques d'erreur pour l'instant ce que je voudrais faire c'est voir comment passer de la multiplication en pain d'épices à la multiplication en jalousie et bien je vais réécrire ma même multiplication mais cette fois ci sans ajouter tout de suite mes retenues donc 6 x 5 30 avec une retenue de 3 6 x 6 36 je garde la retenue et 6 x 3 18 et pour les dizaines 7 x 5 35 7 x 6 42 et 7 x 3 21 et vous voyez que si j'ajunte par colonne j'obtiens bien mon 27 740 de tout à l'heure je vais faire une deuxième modification qui consiste à commencer à multiplier par le 7 au lieu de commencer à multiplier par le 6 ça correspond en fait à inverser les lignes dans les calculs intermédiaires et vous voyez que là aussi j'obtiens le même résultat ma dernière modification ça va être de faire glisser le 76 sur le côté et d'incliner mes colonnes avant d'additionner donc je vais maintenant additionner le long des lignes rouges 0 5 à 3 8 et 6 14 3 1 4 et 2 6 et 3 9 et 8 17 4 et 1 5 et 1 6 et 1 7 et 2 donc je retrouve toujours mon 27 740 et cette fois ci dans le rectangle qui correspond au 3 et au 7 je trouve le produit 21 6 x 7 42 5 x 7 35 3 x 6 18 6 x 6 36 et 5 x 6 30 donc vous voyez qu'en réorganisant et en changeant l'ordre de l'ordre de mes multiplications je suis passé de ma multiplication actuelle en pain d'épices à la multiplication jalousie alors on peut la refaire 3 x 7 21 6 x 7 42 5 x 7 35 3 x 6 18 6 x 6 36 5 x 6 30 j'additionne 0 5 à 3 8 et 6 14 je pose 4 et je retiens 1 3 et 2 5 et 3 8 et 8 16 et 1 17 je pose 7 et je retiens 1 4 et 1 5 et 1 6 et 1 7 et 2 27 740 revenons maintenant à l'évaluation si on compare la méthode en jalousie avec notre méthode en pain d'épices et bien là aussi il faut un papier et un crayon on aura 6 lignes au lieu de 5 mais c'est comparable par contre la mise en place avec le nombre de traits sera bien plus longue j'ai compté à peu près 6 à 7 secondes pour tout dessiner on aura les résultats intermédiaires on aura le même nombre de multiplications mais probablement un temps un peu plus long moi j'ai compté 35 secondes vous pourrez essayer vous même mais l'avantage c'est qu'on n'a plus de problème d'oubli des retenues multiplicatives et on n'a plus non plus le problème de position donc vous voyez qu'en passant un peu plus de temps à la mise en place et bien on gagne en sécurité donc pour les gens qui sont débutants et bien c'est quand même une méthode qui est plus fiable il y a d'autres différences entre la méthode actuelle et la méthode en jalousie par exemple quand on multiplie des nombreux décimaux par exemple 36,5 x 7,6 pour placer la virgule en bas je dois compter les décalages en haut et les ajouter en bas dans le cas de la jalousie 36,5 x 7,6 et bien pour retrouver la position de la virgule dans le résultat il suffit que je suive les lignes horizontales et verticales puis inclinées pour arriver à la position de la virgule c'est beaucoup plus facile il y a d'autres différences en particulier lorsqu'on souhaite avoir une estimation du résultat prenons le cas d'un ingénieur ou d'un commerçant qui veut savoir combien de camions il faudra pour transporter 365 sacs de 76 kg avec la multiplication en jalousie si on commence par multiplier les chiffres de poids fort le 3 et le 7 dès la première multiplication on sait qu'il y aura au moins 21 000 kg ou 21 tonnes et si on fait deux multiplications de plus et bien on est déjà à 27 tonnes et là ça suffit en fait pour décider du nombre de camions par contre si on est comptable et qu'on veut une mesure très précise et bien il faut finir mais dans ce dernier cas on aura plus tendance à utiliser la méthode en pain d'épices qui est plus rapide voilà selon ce dont vous avez besoin vous aurez intérêt à utiliser une méthode ou une autre si maintenant on revient à l'évaluation de cette méthode son principal inconvénient c'est de nécessiter la connaissance de cette table de multiplication sa table de pythagore alors déjà maintenant on a du mal mais il y a quelques centaines d'années c'était encore pire alors pour résoudre le problème et donner accès au calcul à un plus grand nombre John Knepper ou Napier est arrivé en 1717 avec une solution basée sur des petits bâtons chacun de ces petits bâtons de 0 à 9 qui tiennent dans la main contient la table de multiplication ici la table de multiplication du 3 1 x 3, 3, 2 x 3, 6, 4 x 3, 12, 6 x 3, 18, jusqu'à 9 x 3, 27 et si par exemple on juxtapose le 3, le 6 et le 5 donc 365 que l'on veut multiplier par 76 on va d'abord multiplier par 6 et noter le résultat 0 3, 6, 9, 3, 8, 11, 1 et 1, 2 2, 2, 2, 1, 2, 2, et on va ensuite multiplier par 7 dizaines donc décaler et ajouter 5 3 et 2, 5, 4 et 1, 5, 2 et si on fait ensuite la somme 0 9 et 5, 14, 1 et 1, 2 et 5, 7, 2 et 5, 7 et 2. Vous voyez que ces bâtons de néper permettent de faire les multiplications sans savoir ces tables de Pythagore. On a donc comparé trois méthodes. Celle avec les bâtons de néper pour laquelle il suffit de savoir faire des additions. Elle est donc accessible au plus grand nombre. La méthode en jalousie qui nécessite de savoir sa table de Pythagore ou ses tables de multiplication. Et la méthode actuelle en pain d'épices qui est la plus rapide mais qui nécessite aussi de maîtriser les retenues et les décalages de position. Ces techniques ont tout en commun d'utiliser une plume de l'encre et du papier. Donc dans une deuxième partie, on va regarder comment faire sans avec un abac, un bouillier ou du sable. Et si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous dans la vidéo adresse qui est affichée ici. Salut !